Les forces de sécurité publique de la défense et assimilées au Bénin sont distinguées. C'est une initiative de la Fondation Malé Khosou et c'était ce samedi au siège de la Fondation. Suivez. J'ai participé à la vie militaire. J'ai participé avec le coup à la première remise en forme. C'était pas facile parce qu'on a traité de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est depuis que j'ai pris conscience qu'il faut valoriser les militaires. Valoriser les agents en uniforme à partir du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, et prier pour la nation. C'est la raison de cette rencontre qui a eu lieu à la Fondation Malé Khosou ce samedi 6 février 2021. Je crois que sans ces hommes en uniforme, il n'y aura pas la paix. Le but de notre rencontre aujourd'hui, les gens sont en train de dire un peu partout que les malfacteurs al-Qaïda sont en train de se préparer pour venir ici. Ils ne peuvent pas venir ici. Notre pays est un havre de paix et nous sommes prêts à y travailler durablement. Le premier rodinitaire de la communauté musulmane du Bénin, El-Haj Karim Da Silva, témoigne sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité béninoises. Reconnaissance pour encourager ces hommes en uniforme à continuer leur mission, celle de faire régner la paix au Bénin. Leur vie, le choix, ne dépendra pas d'eux-mêmes. Ça vient de Dieu. Quand il pleut, nous sommes à la maison pour que nous dormons. Eux, ils sont dehors. On apprend qu'il y a un brigand quelque part. Ils sortent, ils s'en vont, ils vont rencontrer 50 brigands. Ils sont quelques fois avec une seule arme. C'est leur vie, ça. J'ai participé à un second coup de force. J'ai l'âge de dire la vérité. Qu'est-ce qu'il me reste ? Vous savez, il ne faut jamais, 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 jamais plus penser. Parce qu'on ne sait pas là où on va. On laisse la famille, les enfants. Autant ne pas commencer ce qui est difficile. C'est pourquoi j'aime penser à eux. Le président donneur de la fondation Malay Rossou a vraiment pensé à eux. Occasion pour ses bénéficiaires de témoigner leur gratitude à l'endroit de ses donateurs. Voilà une ONG qui reconnaît le mérite des forces armées béninoises et des forces de sécurité à travers leur mérite, leur loyauté et leur esprit républicain. Je vous rassure que vous avez et vous aurez toujours une armée républicaine au service du peuple béninois. Au nom des forces de défense et de sécurité, je voudrais dire merci. Merci tout simplement pour l'initiative qu'on m'est heureuse. Merci pour l'honneur qui est fait aux forces de défense et de sécurité. En réalité, ce prix, c'est pour un certain nombre de personnes. La première personne, vous convenez avec moi, c'est pour le chef suprême des armées qui a donné une orientation, une orientation qui suscite quand même admiration et exemple dans toute la sous-région. Parce qu'au-delà de nos frontières, aujourd'hui, ce que la douane béninoise représente pour la sous-région est immense. Ces artisans de paix qui ont été remerciés sont repâtis chacun avec une attestation d'honneur, un certificat d'honneur puis un trophée de bonne conduite.